Musique On évoque avec les agriculteurs le progrès génétique sur le blé, qui est une plante ancienne, issue du croisement de plantes sauvages, ça a plus de 10 000 ans, et ces végétaux ont été cultivés et sélectionnés de façon empirique par les agriculteurs autrefois. Ce travail de prélever des plantes avec des grains plus gros, plus riches en amidon par exemple, a permis au fil du temps d'avoir des types de blé, des populations de pays, assez différenciées, adaptées aux contraintes climatiques. Depuis le milieu des années 90, les rendements plafonnent. Or, on attribue l'effet principal de ce plafonnement, vient du changement du climat, les effets climatiques, des contraintes de climat qui sont de plus en plus fortes, en fin de cycle en particulier, dans les zones où l'alimentation en eau peut être déficitaire, et des fortes températures qui limitent le remplissage des grains. Ce qu'on constate à l'heure actuelle, c'est une évolution des stades sur les 50 dernières années, c'est ce qui traduit le réchauffement climatique. La date des piézons est en moyenne 4-5 jours plus précoce, et la date du stade des pieds à centimètres, le redressement, au moment où le blé commence à monter, il y a une bonne dizaine de jours d'avance par rapport à ce qu'on observait il y a 40 ans sur la région. Pour s'adapter à ces évolutions, la solution est de choisir des variétés dont le rythme de développement est adapté à cette évolution climatique. Pour éviter de prendre trop de risques, on conseille également d'utiliser une gamme de précocités, donc des variétés qui soient plutôt très précoces dans les situations séchantes. On peut utiliser des types beaucoup plus tardifs, quand on est dans des conditions d'alimentation en eau généralement satisfaisantes, mais en même temps on conseille à l'agriculteur de choisir plusieurs variétés, c'est la notion de bouquet varietal, pour étaler les risques. Après il y a aussi les techniques de culture, et cette année est un bel exemple pour illustrer le risque de semis trop précoces. On a ici plusieurs dates de semis, on a semé très tôt, le 23 septembre, pour nous on considère que c'est anormalement tôt. Ce qui s'est produit, c'est qu'on a eu des dégâts de gel, dans la mesure où le climat est plus doux. Quand on sème tôt l'automne, s'il fait très doux pendant l'automne et l'hiver, les plantes sont développées. La montaison n'est pas réellement enclenchée, parce que c'est un problème dit à la longueur de jour, mais la plante est à un stade qui ne permet plus, elle n'a plus vraiment capacité à s'endurcir au froid. Donc on voit ici des trous dans la végétation. La climatologie du printemps, avec la pluie régulière qu'on a eue, a permis de compenser. Donc on a un talage important, pas mal de tiges qui sont montées sur les pieds restants. Et en plus, on prend des risques dans les semis précoces d'avoir des attaques de pucerons à l'automne, qui transmettent des viroses. Et là, on voit de façon spectaculaire, un blé attaqué par la jaunisse nanisante. Donc c'est une virose, les plantes sont tassées, on a un moutonnement dans la parcelle typique, donc des pieds indemnes qui n'ont pas été touchés, et puis le rougissement de la dernière feuille, qui est tout à fait typique du symptôme de cette virose. Il aurait fallu intervenir en végétation avec un ou deux traitements insecticides pour éviter ce problème. Les mêmes variétés, bermudes, apaches, semées un peu plus tard, avec les mêmes conduites de culture, sont avec une végétation beaucoup plus favorable. Et là, il s'agit à côté d'un semis du 12 octobre.